Dernière partie de l'étape Alnif Merzouga, un bac à sable grandeur nature attend les concurrents, histoire de les mettre en condition pour l'étape 100% sable du lendemain. Mais la dune numéro 2 prend vite l'aspect d'un mur infranchissable. Grâce au conseil de Philippe Jacot, organisateur du RAID, 7 fois pilote camion sur le Dakar et même vainqueur d'une étape en 2007, la plupart des voitures finira par passer. Vient ensuite le tour de la 205 4 roues motrices de la team Apache, originaire de Baume-les-Dames. De cet accident spectaculaire, l'équipage de Baume-les-Dames sort quasiment indemne. Cédric le pilote ressent quelques douleurs au dos, Nadej sa copilote au cervical. Pendant la prise en charge de l'équipage par les médecins, la 205, spécialement construite pour leur aide, refuse d'abandonner. Elle redémarre, Philippe Jacot la déplace en lieu sûr. En soirée, la voiture accidentée rentrera au bivouac, conduite par un mécanicien. En 24 heures, elle sera remise en état pour continuer l'aventure. Après une journée de repos imposée par les médecins et grâce à plusieurs rouleaux de scotch utilisés pour colmater la voiture, Cédric et Nadej termineront tranquillement leur raid. Mais ils devront parcourir encore 2500 kilomètres pour rapporter la voiture à Baume-les-Dames. Au lendemain de cet accident, l'étape 100% sable dans les dunes de Merzouga. Un terrain de jeu immense et magnifique. Mais l'accident de la veille a marqué les esprits et fait de la place dans certains véhicules. Voiture 210, Sébastien tourne en rond dans les dunes de Merzouga. Sans copilote et sans radio oublié ce matin là, il peine à trouver la bonne trace. Tirons ensemble. C'est vrai qu'en navigation, on était à deux et c'était facile. Mais mon femme a eu peur, du coup elle a pas pu revenir. Elle a eu trop peur. C'est vrai que c'est pas évident la navigation, le gonflage. Il faut tout regarder, il faut tout surveiller, les traces. Grâce à la géolocalisation, Sébastien retrouve finalement d'autres équipages. Ça va bien mon Fabien ? Un peu plus loin, au point de rassemblement, tous sont rejoints par la voiture 205. Le pilote, Albert, cumule 14 participations. Et malgré l'aide de sa femme aux serroises, les dunes ont été les plus fortes. J'ai une petite femme quand même qui navigue bien pourtant. Mais à un moment donné, on a paumé la piste. Donc on essayait de la rattraper, elle me disait va à droite, va à droite, va à droite. Et à un moment donné, on la retrouve, elle me dit ben ça y est c'est bon. Et on a fait quoi 100 mètres, on l'avait encore repaumé. Et après on a jamais pu la retrouver. Nous on est hors piste, mais complet, complet, complet. Normalement on arrive de par ici, nous on est arrivés de par là, enfin bon. Nous on est sortis. Voilà, on est arrivés, c'est le principal. Une fois sortis des dunes, les équipages ne sont pas pour autant tirés d'affaire. Les jours suivants, en direction de Marrakech, l'assistance prendra ses distances. Les binômes arrêtés en bord de piste devront donc se débrouiller seuls ou faire appel aux mécaniciens locaux.